La princesse Anna a admis que les jeunes femmes membres de la famille royale font l'objet d'un examen minutieux par le public. La princesse royale était sans doute la première princesse moderne à poser pour le magazine Vogue à l'occasion de son 21e anniversaire, tout en développant une réputation stylistique pour porter des couleurs vives, des motifs criards des années 70 et des chapeaux tendance. Cependant, s'exprimant sur le documentaire d'ITV Anne, la princesse royale à 70 ans, Anne a admis que les pressions d'être une royale s'appliquaient davantage aux jeunes femmes membres de l'entreprise, ce qui la rendait toujours pire. Elle a ajouté que les médias sociaux ont ajouté à l'examen minutieux des jeunes membres de la famille royale rejoignant la famille, telles que Kate Middleton et Meghan Markle. Elle a déclaré, la pression qui s'exerce sur les plus jeunes membres de la famille, si est-il toujours pire. Si est-il ce qui intéresse les médias. Si est-il parfois difficile à gérer. Mais il n'y avait pas de médias sociaux à mon époque, et cela a probablement rendu les choses plus difficiles. Dans le même programme, l'écrivain de mode Sarah Moore a soutenu qu'une grande partie de la popularité d'Anne se résumait au fait qu'elle était tout à fait sa propre personne, pas sa mère ou sa tante. Elle a déclaré, elle était très à la mode en tant que jeune femme et elle était sa propre personne dans ses paramètres. Anne était connue pour sa vie amoureuse colorée dans sa jeunesse, car elle a eu une brève relation avec Andrew Parker Bowles en 1970, qui a ensuite épousé Camilla Hachan, qui est maintenant la duchesse de Cornouaille et mariée au prince de Galles. La princesse royale a épousé Mark Phillips en 1963 après s'être rencontré lors d'une fête pour les amoureux des chevaux en 1968. Ils ont eu deux enfants Zara et Peter avant de se séparer en 1989 et de divorcer officiellement en 1992. Quelques mois seulement après son divorce, Anne a épousé Timothy Lawrence, un commandant de la Royal Navy qu'elle avait rencontré sur le yacht Royal Balmoral. Le mariage devait avoir lieu à la résidence royale écossaise de Balmoral car l'église d'Angleterre n'autorisait pas le mariage des divorcés dans les églises à l'époque. Quelles que soient les pressions auxquelles sont confrontées la duchesse de Cambridge et la duchesse de Sussex, elles n'ont pas encore fait face à la terrifiante tentative d'enlèvement à laquelle la princesse Anne a survécu en mars 1974. De retour au palais de Buckingham, un autre conducteur, Ian Ball, a forcé sa voiture à s'arrêter sur le centre commercial et a commencé à tirer avec un pistolet blessant plusieurs personnes, ont révélé des informations. Ball a finalement été arrêté. Ball a finalement été arrêté. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501